Le Le Cœur du Mystère Une émission de Germaine Beaumont Aujourd'hui, Fallait-il qu'il t'aime ? Par Bernard Latour Mais qu'est-ce qui se passe ? Ça va juste aller à l'os ! On s'attendait à coups de feu ! Alors, dès que je me veille, on commence ! Mais d'où cela peut-il venir ? Regardez ! Là, mon père dans son bureau ! Mais il est sans connaissance sur sa table ! Vite ! Flarin ! Flarin ! Mais qu'est-ce que vous avez, mon vieux ? Vous ne vous sentez pas bien ? Ouvrez, ouvrez, nom de Dieu ! Regardez ! Il y a un filet de sang qui coule le long de la table ! Papa ! Mais vite, ouvrez ! Mais la porte est fermée de l'intérieur ! La clé est dans la serrure ! Cassez l'élite ! N'y comptez pas ! Ce sont d'énormes vitres de sécurité ! Incassables ! Il faut appeler tout de suite pour les secours ! Voilà, patron, c'est fait ! Merci ! Voyons si c'est suffisant pour que je puisse passer la main ! C'est parfait, je peux atteindre la clé ! Bon, messieurs, veuillez ne pas entrer, afin de ne rien déranger ! Monsieur Flarin est mort ! Papa ! Une balle en pleine poitrine ! Aucun revolver dans la pièce ? Non, aucun ! Aucun non plus dans les tiroirs ! Bizarre, ça ! Faites appeler le laboratoire ! Bien, patron ! Bon, je vous demanderai, messieurs, de vérifier pour la seconde fois avec moi les parois de verre du bureau ! Nous n'avons remarqué aucun impact de balle dans celle-ci lors de notre première inspection, en attendant que l'on puisse pénétrer dans la pièce, mais refaisons le tour complet ! Résumons-nous avant que je ne vous pose quelques questions. Vous entendez un coup de feu. Vous vous précipitez dans cette immense surface que constitue l'ensemble du siège social à Paris de votre société d'import-export, monsieur Rader. A travers les parois vitrées, vous apercevez, monsieur Flarin, affalé sur sa table, la porte de son bureau étant fermée de l'intérieur. La clé demeurait sur la serrure. Les parois vitrées ne portent aucun point d'impact. J'ai étudié en détail le système d'aération. Outre le fait que les trémis des bouches sont intactes, tous les tuyaux sont coudés à plusieurs reprises. Et une balle ne peut même pas ricochet être tirée de l'extérieur avec une seule chance d'atteindre sa victime présumée. Donc, donc, ni meurtre, ni suicide. J'admire la logique artisienne des Français. Vous allez, monsieur le commissaire, clore l'enquête sur cette constatation ? Jamais la police allemande n'agirait ainsi. Je crains, monsieur, que vous ne m'ayez pas très bien compris. J'ai dit ni meurtre, ni suicide. Mais j'allais ajouter tout de suite si monsieur... Voulez-vous m'appeler votre nom ? Smith. Edgar Smith. Merci. Si monsieur Edgar Smith ne m'avait interrompu. Ni meurtre, ni suicide, certes. Mais c'est à moi, messieurs, de découvrir la raison pour laquelle ce 31 décembre, à 20h30, il y a eu mort au siège de la société Radair et compagnie. Vous me rassurez ? Aussi vais-je, messieurs, à mon grand regret. Vous obligez, en fait de réveillon, à passer la soirée avec moi et à répondre à mes questions. Ah, voici qui sera un merveilleux souvenir. Je vais vous faire un aveu. Je serai particulièrement satisfait si vous pouviez me démontrer que je suis l'assassin. Tant pis pour les danseuses de Lido, je préfère rester ici. Vous deviez aller au Lido ? Oui, monsieur le commissaire. J'avais réuni pour le nouvel an ces messieurs, qui sont les agents exclusifs dans notre société, à Londres et à Francfort. Entre deux réunions sur le bilan de l'année écoulée et les perspectives de l'année prochaine, nous devions dîner et passer la nuit ensemble. Et la victime, monsieur Flarin ? Je l'avais invité aussi. C'est pour cela qu'il attendait dans son bureau l'heure de partir. Qui devait vous accompagner encore ? Nos épouses. Où sont-elles ? Chez moi, où nous ne devions pas se déprendre. Ont-elles été averties de... De la mort de Flarin ? Oui, oui. Nous l'avons téléphoné tout à l'heure en vous attendant. Faut-il les faire venir ici ? Inutile. Pour le moment, tout au moins. Et vous, monsieur ? Je devais passer la soirée avec des copains à Saint-Michel. On n'avait rendez-vous qu'à dix heures. Alors, en sortant de l'atelier, je suis venu passer un moment avec mon père. De l'atelier ? Du maître Livrinsky. Je voudrais bien être peintre plus tard. J'étudie chez lui. Bien. Alors, il n'y avait à l'heure de la mort de monsieur Flarin que vous quatre dans le siège social. Mais non, mais j'y pense tout d'un coup. Jacques Lambert, le programmateur sur ordinateur, devait être là. Mais il doit y être encore, d'ailleurs. Et il ne s'est pas manifesté au moment du coup de feu ? Non, il n'a pas dû l'entendre. Nous avons eu hier des ennuis avec la climatisation dans la salle des ordinateurs. La firme qui se charge d'entretien a posé, rien que pour cette salle, un appareil de dépannage. La réparation définitive doit être commencée après les fêtes. L'appareil fait énormément de bruit. Je dois vous avouer que j'ai été tellement frappé par la mort de Flarin que je n'ai plus du tout pensé à Lambert. Je vais l'appeler au téléphone et lui dire de venir... Non, 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 nous allons nous rendre nous-mêmes dans la salle des ordinateurs. Vous m'expliquerez à disposition de votre établissement. Comme vous voyez, tous les bureaux sont installés au même niveau. La surface totale est de 1500 mètres environ. Il y a longtemps que vous êtes installé ici ? Quatre ans. C'est vous qui avez fait dresser les parois de verre ? Oui. C'est beaucoup plus pratique que le système de petits bureaux que nous avions dans notre ancien immeuble. D'un coup d'œil, un chef de service voit où sont tous ses employés. Ce n'est moi-même. Quand je sors de mon bureau, comme nous le faisons en ce moment, je me rends compte tout de suite de ceux qui travaillent et de ceux qui ne font rien. Certains bureaux ont des parois de verre qui montent jusqu'au plafond, d'autres non. Ce sont les bureaux des chefs de service qui sont entièrement fermés. Il leur faut pouvoir s'isoler du bruit général et tenir sans difficulté les conversations d'affaires avec nos clients. Il y a longtemps que M. Flarin faisait partie de l'entreprise ? Cinq ans. C'est un ancien officier. Je l'ai recruté quand il a quitté l'armée. Quel type d'homme ? Oh, à poigne. C'est pour cela que je l'ai fait entrer au siège. J'ai moi-même repris la direction de l'entreprise il y a sept ans à la mort de mon oncle. Mon oncle était un homme âgé qui n'avait pas voulu prendre sa retraite. Vous savez ce que c'est, il n'avait pas la vigueur d'un homme jeune. Le personnel avait fini par en prendre à son aise. Tout le monde arrivait en retard le matin. Et l'absentéisme était à un niveau incompatible avec la bonne marge d'une entreprise. Il a fallu tout reprendre en main. Mettre au pas quelques meneurs et instaurer la discipline. Ça a été le travail de Flarin, puisque je l'avais nommé chef du personnel. Il a dû se créer des inimitiés. Oui, mais il s'en fichait d'ailleurs. Vous savez, après avoir baroudé toute sa vie à Madagascar, en Indochine et en Algérie, l'opinion de ses semblables sur lui-même le laissait indifférent. Il était marié, il a un fils, François. Il a été marié, mais il était veuve depuis l'année dernière. Et François n'est pas son fils. Sa femme ne pouvait avoir d'enfant. Ils ont adopté François en 1954, je crois. Et nous sommes arrivés. Vous voyez, je vous l'avais dit, l'appareil provisoire de climatisation fait un bruit terrible. M. Lambert ne nous a même pas entendu entrer. Lambert ! Oui ? Arrêtez l'appareil ! M. Lambert, vous êtes au courant ? De quoi ? Eh bien, laissez-moi faire. Commissaire Le Juste, de la police judiciaire. Enchanté. Jacques Lambert. M. Lambert, vous rappelez-vous à quelle heure vous êtes entré pour la dernière fois dans cette pièce ? Ah oui, vers 10, 7h30. J'ai accompagné jusqu'à la sortie mes collègues en leur souhaitant un heureux réveillon et je suis revenu ici préparer les programmes pour l'ordinateur. Vous êtes certain de ne pas être sorti après 17h30 ? Oui, certain. Et personne n'est entré ici ensuite ? Personne ? Est-ce que je peux savoir pourquoi ? M. Flarin est mort. Ah ! Ça n'a pas l'air de vous toucher. Il faisait son boulot, moi le mien. Enfin, ça fait toujours de la peine d'apprendre la mort de quelqu'un qu'on connaît. Comment est-il mort ? Je l'ai vu encore en passant dans son bureau vers 5h30 un accident de voiture en rentrant chez lui ? Non. Mort dans son bureau. Ah, crise cardiaque. Non. Il s'est suicidé ? Ou on l'a plutôt assassiné. Bon, ben ça, ça ne m'étonne pas, peau de vache comme il était avec tout le personnel. Mais de là à le tuer quand même. Puis-je vous demander pourquoi vous êtes encore à votre travail à cette heure-ci, un soir de réveillon ? La cause est simple. Avec la peine du système de climatisation, on a pris une journée de retard et on est le 31 décembre. Il y a tout un ensemble de relevés, d'inventaires qu'il faut avoir terminés pour la reprise du travail lundi. D'ordinaire, on est trois ici. Mais un soir comme celui-ci, c'est assez d'un seul qui se tape tout le boulot. Bien, je vous remercie. Bon, qu'est-ce que je fais ? Mais vous continuez votre travail. Je vous appellerai si j'ai quelques questions à vous poser. Ah bon ? Dans quels termes, Flarin était-il avec Lambert ? Très mauvais. Flarin avait voulu à plusieurs reprises que je le congédie. Pourquoi ? Lambert est responsable des ordinateurs. Il travaille à sa façon. Le matin, il arrive très régulièrement en retard. Par contre, vous avez pu le constater, il reste tard le soir quand il le faut. Flarin, qui avait l'esprit militaire, ne pouvait pas supporter ça. Il affirmait que Lambert donnait le mauvais exemple et qu'il le narguait, lui, Flarin. D'où une empoignade permanente entre les deux hommes. Personnellement, j'ai toujours soutenu Lambert, étant donné que son travail a toujours été très bien fait et prêt au moment où il fallait qu'il le soit. Quand je suis arrivé tout à l'heure devant la porte du siège et que j'ai sonné, vous avez mis 22 secondes pour venir m'ouvrir. Vous étiez dans votre bureau ? Oui. Bien. Alors, c'est donc la durée nécessaire pour traverser cette partie de la salle. Mais autre chose, j'ai entendu ouvrir des verrous. Oui. Nous fermons nos bureaux à 17h30, mais le personnel reste jusqu'à 18h pour mettre à jour les dossiers. La porte est alors condamnée par les verrous. De l'intérieur ? Oui, évidemment, de l'intérieur. Qui a tiré les verrous ce soir ? C'est moi, après le départ du personnel. C'est vous qui le faites tous les jours ? Bien sûr que non. Le gardien qui fait aussi fonction du vissier s'en charge. Pourquoi pas ce soir ? Je lui ai donné congé, comme tout le monde, un soir de réveillon. Vous n'avez pas de veilleur de nuit ? Non, c'est inutile. Ici, ce n'est que le siège social de l'entreprise. Il n'y a aucune valeur, rien que de la paperasserie. Et j'ai fait installer un excellent système de détection contre l'incendie. Merci. Nous voici arrivés à mon bureau. Non. Si vous le permettez, messieurs, je voudrais récapituler ce que nous savons déjà. Ensuite, nous poursuivrons nos conversations. Premier point. M. Rader, vous tirez les verrous de la porte de votre siège social vers 17h30, après le départ de votre dernier employé. Quand vous venez m'ouvrir la porte vers 20h45, les verrous sont encore tirés. Apparemment, personne n'est sorti ni entré. À l'intérieur de ce lieu clos, cinq personnes. Vous-même, M. Rader, M. John Smith... Non, M. le commissaire. Edgar. Mon prénom est Edgar. J'y tiens beaucoup. Par ma mère, il me vient en droite ligne de mon aïol Edgar, qui vivait sous le roi Edgar en 959. Non, excusez-moi. Alors, donc, M. Edgar Smith, et vous, M.... Hans Fierstein, ex-commandant de l'armée allemande, Eiseneskreuz 1943, Grand Verde, 1953. Alors, M. Hans Fierstein et M. François Flarin. Enfin, dans la salle des ordinateurs, M. Jacques Lambert. C'est bien ça ? Oui. Alors, à l'intérieur de ce premier lieu clos, un autre lieu clos, dans lequel il y a un mort. Ce lieu clos, entièrement visible de l'extérieur, et dans lequel je pénètre le premier, est intact. Aucune trace d'effraction. Les parois de verre sont intactes. La porte est fermée à clé de l'intérieur. Bien mieux, le revolver avec lequel a été tirée la balle qui a tué Flarin n'est pas dans le bureau. Alors ? Alors ? A priori, l'assassin est parmi vous, monsieur. Non ! Mais si, M. François. Puisque personne n'a pu entrer ni sortir du siège social. À moins que... À moins que ? Enfin, rien. Nous verrons plus tard. Depuis Freud et Adler, j'attache beaucoup d'importance aux pulsions instinctives et à l'agressivité latente. J'attends de vous, monsieur le commissaire, que vous me réveilliez une face cachée de moi et en quelque sorte une double personnalité. Élève d'Oxford, membre de James Club à Londres, assassin à Paris. Comptez, monsieur le commissaire, sur ma collaboration laïale. J'ai toujours eu du respect pour la police. En Allemagne, on n'aberdine pas avec cette sorte d'affaire. Même si la peine de mort a été supprimée chez nous depuis la dernière guerre, ce qui prouve que nous sommes en avance sur les Français qui ont conservé la guillotine. Comment expliquez-vous la mort de Flarin ? Je ne l'explique pas encore. C'est bien pour ça que je suis ici. Bon, maintenant, messieurs, je vais m'entretenir avec chacun de vous à tour de rôle dans le bureau de M. Rader, si vous voulez bien m'attendre ici. Voyons, par qui commencez ? Vous, M. Fierstein. Bien. Première question, M. Fierstein. Où étiez-vous au moment où vous avez entendu le coup de feu ? Dans le salon d'exposition. Il y a un salon d'exposition ? Oui, vous n'avez pas remarqué. À droite, dans la grande salle. C'est là que la firme présente les derniers échantillons importés. Ah, derrière les grands paravents ? C'est ça. Vous y étiez avec M. Smith ? Non. Seul, alors ? Oui. Et où était Smith ? Je ne sais pas. C'est à vous à lui demander. Dites-moi ce que vous avez remarqué. Rien. Rien du tout. Avant de vous rendre dans ce salon d'exposition, où étiez-vous ? Dans le bureau avec M. Rader. Nous étions en train d'étudier le moyen d'installer une secoursale à Berlin-Est parce que jusqu'ici, nous ne sommes implantés qu'à Hambourg-Francfort-Nord et Munich. Pour vous rendre du bureau de M. Rader au salon d'exposition, vous êtes passé devant le bureau de Flarin. Vous n'avez rien remarqué ? J'y pense tout d'un coup. M. Flarin n'était pas dans son bureau. Vous êtes sûr ? Certain. Où était-il ? Vous m'en demandez trop. Combien de temps êtes-vous resté au salon ? Une dizaine de minutes. Bon. Alors, donc, dix minutes avant sa mort, Flarin s'est absenté. Reste à savoir où il est allé. Quel genre d'homme était Flarin pour vous ? Chaque fois que je venais à Paris, je déjeunais avec lui. C'était un militaire. Il avait fait partie de la division Leclerc et moi de l'Afrique à Côte-de-Rommel. On avait des souvenirs communs. Pas les mêmes, mais c'était tout de même des souvenirs pareils. Vous lui connaissiez des ennemis ? Vous savez, moi, je vis presque tout le temps à Francfort, lui, à Paris. J'ignorais toute sa vie. Vous avez connu sa femme ? Oui. Avant qu'elle ne meure, je t'ai allé dîner trois ou quatre fois chez eux. Quel type de femme était-ce ? Assez effacée. Il n'était pas aimé par le personnel. En tant qu'ancien militaire comme lui, je ne puis que lui donner raison. À Francfort, moi aussi, je veille à la discipline. Mais c'est plus facile avec les Allemands qu'avec les Français. Depuis Frédéric de Prusse, nous avons l'ordre dans le sang. Tandis que vous, depuis la révolution de 89, vous n'avez que l'anarchie et le désordre. Il y a tout de même une chose qui me gênait avec Flarin. Ah oui ? À quelle ? Je ne sais pas si je dois en parler. Mais si, mais si. C'était sa liaison avec Mme Smith. Mais voilà du nouveau. Flarin était l'amant de Mme Smith ? Oui. Smith est au courant ? Non, c'est pour cela que je vous en parle. Il ne faudra pas que vous commettiez de gaffe devant Smith. Paix à la mémoire de Flarin et paix aussi pour Mme Smith maintenant que son amant est mort. Parlons maintenant des affaires. À votre avis, la société Radé est solide ? Oui, très solide. Il n'y a pas de problème grave de financement. En Allemagne, nous sommes en excellente place. Avec une bonne publicité sur le bon goût français, on est arrivé à gagner 24% du marché pour les lénages. C'est considérable. Bien, je vous remercie. Nous nous reverrons tout à l'heure. M. Rader, voulez-vous venir quelques instants ? Cette attente me fait penser à mon dentiste à Londres. Ah oui, pourquoi ? Pour rien, mais c'est tellement exceptionnel d'être chez son dentiste, soit du réveillon. M. Rader, je pensais qu'au moment où le coup de feu a été entendu par toutes les personnes présentes, sauf par M. Lambert, qui se trouvaient dans la salle des ordinateurs, vous étiez tous réunis dans votre bureau. Or, il n'en est rien, puisque M. Ferstein était dans votre salon d'exposition. Mais j'étais seul dans mon bureau. Ah oui, tiens. Mais alors, où étaient Edgar Smith et François Flarin ? Edgar Smith m'avait demandé à consulter l'étude prospective que j'ai établie pour l'année prochaine sur les possibilités de développement de notre entreprise. Il était dans le bureau de ma secrétaire. Oui, oui, faute de place, il me sert également de salle d'attente. C'est un bureau vitré comme les autres ou un bureau clos comme le vôtre ? Eh bien, tenez, si vous voulez le voir. Ah oui, oui, c'est un bureau à parois pleines. Alors, si je comprends bien, il y a en dehors de l'immense salle à parois de verre séparant les boxes pour le personnel ou les bureaux pour les chefs de service, quatre lieux isolés. celui de votre secrétaire que nous regardons en ce moment et où se trouvait Edgar Smith, le vôtre où vous étiez vous-même. Ah, au fait, puis-je vous demander pourquoi M. Smith n'était pas dans votre bureau pour consulter l'étude prospective en question ? C'est lui-même qui m'avait proposé de se retirer pour étudier plus à l'aise. J'avais en effet plusieurs communications téléphoniques à passer avec mes succursales. Oui, je les appelle tous les jours régulièrement fin d'après-midi. Alors donc, quatre lieux isolés. Votre bureau, celui de votre secrétaire, le salon d'exposition où se trouvait Hans Fierstein, la salle des ordinateurs où travaillait Jacques Lambert. C'est bien ça ? Oui. Bon, alors reste à savoir où se trouvait François Flarin. Vous avez une idée ? Non, pas du tout. Quand vous avez entendu le coup de feu, vous êtes précipité dans la grande salle. Oui. Et en dehors du programmateur Jacques Lambert, vous avez trouvé tout le monde dans la salle. Mais ce qui s'est passé exactement, je ne peux pas le dire. Je n'y ai pas prêté attention, vous pensez. En tous les cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'on s'est tous retrouvés devant la porte du bureau de Flarin, fermés à clé de l'intérieur et essayant en vain de l'ouvrir. Vos épouses devaient vous accompagner ce soir au Lido ? Oui, ma femme, Madame Fierstein et Madame Smith. Ah, Madame Smith, quel type de femme est-ce ? L'anglaise qui se libère de l'époque victorienne. Juppe mini, corsage mini, cheveux mini, sur une cervelle, d'ailleurs mini, elle aussi. Quel âge ? 30 ans. Elle connaissait, Flarin ? Je vous ai posé une question. Oui, elle le connaissait. Intimement. Mais pourquoi me demandez-vous ça ? Vous êtes déjà informé ? Oui. Qui vous l'a dit ? Discrétion, c'est une des lois de mon métier. C'est pas difficile à deviner. Avant moi, vous n'avez eu une conversation qu'avec Fierstein, c'est donc lui. Moi, ça ne m'étonne pas d'ailleurs, parce qu'avant Fierstein, elle était au mieux avec Fierstein. Ah bon ? Avec Fierstein, c'était du sérieux ? Pensez-vous. Une femme de 30 ans, un homme de 50, elle s'amusait. Après avoir trouvé auprès de son mari des prétextes pour passer des week-ends à Francfort sur le main, elle en trouvait pour les passer à Paris. Le début de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, en somme. J'avais l'intention de poser quelques questions à M. Smith. Surtout, ne lui parlez pas de sa femme. Il ne se doute de rien. Soyez tranquille. Mais toute réflexion faite, c'est à M. François Flarin que je vais poser quelques questions, en particulier une dont j'ai hâte de connaître la réponse. Merci. François Flarin, si vous voulez rentrer. Pensez-vous que ce sera bientôt mon tour ? Je vous garde comme morceau de choix. Évidemment, le pudding est toujours un morceau de choix en soi des réveillants. Où la dinde ? Oh, choqué. Quel âge avez-vous, François ? 20 ans. Vous voilà orphelin. Il va falloir être courageux. Je finis par avoir l'habitude. Vous savez, j'étais un enfant abandonné. Papa m'a recueilli en 54 à son retour en France après Diane Viennefou. je lui dois tout et à maman qui est morte l'année dernière. J'étais de l'assistance publique. Sans eux, j'aurais jamais connu de foyer. Votre père était très sévère ici dans son travail. Comment était-il avec vous ? Ça pouvait aller. C'est-à-dire ? Ça pouvait aller. Je n'ai pas été malheureux. Il était d'accord avec votre vocation de peintre ? Lui, un ancien militaire ? Non. Il n'était pas d'accord au début, mais j'ai tenu bon. Il a fini par céder. De toute façon, je veux devenir un grand peintre et rien ne saurait m'arrêter. Maman l'avait bien compris. C'est elle qui m'a soutenu. Vous l'aimiez bien, votre mère ? Oui, beaucoup. J'ai tout perdu en la perdant. De quoi est-elle morte ? Un cancer généralisé. Ça vous arrivait souvent de venir retrouver votre père au bureau ? Oui et non. C'est-à-dire ? Je serais bien venu plus souvent parce que je l'aimais bien. Il était toujours tendu ici en plein travail. Bien qu'il ne me l'ait jamais dit, j'avais le sentiment de le déranger. Il vous parlait de ses affaires ? Non, jamais. Pourquoi êtes-vous venu spécialement ce soir ? Parce que ce soir de fête, à Paris, on n'a plus aucune famille, lui et moi. On devait réveillonner chacun de notre côté. De vous à moi, ça ne l'amusait pas d'aller au Lido avec les Fierstein, Smith et Radair. Vous parlez d'une compagnie. Mais il était obligé question boulot. Je crois qu'il espérait que Radair lui confierait assez vite un poste de sous-directeur général pour les agences à l'étranger. alors j'étais venu passer un moment avec lui. Vous étiez dans la grande salle quand le coup de feu a été tiré ? Non. Sans ça, à travers les parois de verre, j'aurais bien vu ce qui se passait. Alors où étiez-vous ? Dans les toilettes. Où se trouve-t-elle ? Au fond de la salle, près des ordinateurs. Et où étiez-vous avant ? Avec mon père. Tout le temps, depuis votre arrivée ? Oui. Dans son bureau ? Oui. Ah. Pourtant, une dizaine de minutes avant le coup de feu, M. Fierstein est passé devant le bureau de votre père. Il n'y avait personne à l'intérieur. Ben, on s'est absenté une dizaine de minutes. Mon père avait soif. Il m'a emmené au tabac du coin pour boire un demi. Il a alors ouvert les verrous ? Oui. Et puis, il a seulement tiré la porte derrière lui contre le chambran. Et quand on est remonté, il n'a eu qu'à pousser la porte. Et il a refermé à nouveau les verrous derrière vous ? Bien sûr. Mais voilà qui est très important. Pourquoi ? Quelqu'un a pu pénétrer de l'extérieur pendant que vous étiez au café. Ah oui, je n'y avais pas pensé. Mais il n'y a qu'un ennui. Lequel ? C'est que si une personne est entrée et a tiré un coup de feu sur votre père, il faudra encore découvrir dans quelles conditions. Cette personne n'a pas pu s'enfuir puisque quand je suis arrivé, les verrous étaient tirés de l'intérieur. M. Rader qui m'a ouvert me l'a confirmé. Depuis, la personne n'a pu s'enfuir. Mais c'est vrai. Courons à la porte. Mais c'est quoi ce qui est comme ça ? Où arrive-vous ? Eh non. Non, non, elle est fermée. Les verrous sont tirés. Puis-je savoir ? M. Rader, quand vous m'avez ouvert à 8h45, vous souvenez-vous avoir repoussé les verrous derrière moi ? Oui. Et quand vous avez accompagné jusqu'à la porte l'ouvrier qui a découpé la paroi de verre ? Je suis sûr d'avoir refermé derrière lui et poussé les verrous. Bien. Alors, personne, donc, n'est sorti d'ici sans que l'un d'entre nous ait pu le savoir. Non. Et aucun d'entre nous n'est resté seul depuis mon arrivée. Non. Même que c'est le réveillon le plus occupé que j'ai connu depuis que j'ai eu l'honneur d'être mis au monde par mon honorable maire. Bien. Retournons au bureau de M. Rader. François, vous connaissiez des ennemis à votre père ? Non. Il avait des activités en dehors de son travail. Non. J'ai rencontré de temps à autre ses anciens camarades de l'armée. Il faisait de la politique ? Il avait ses idées comme tout le monde mais il ne participait jamais à aucune manifestation. Bien. M. Smith, si vous n'y voyez aucun inconvénient, c'est à vous. Je suis à vous comme la sardine de Porte-de-Marseille était à la huile. Je ne vois pas le rapport. Moi non plus. Mais à Londres, quand je dis ça en anglais, tout le monde rit. Bien. Entrez, je vous prie. Alors, vous étiez donc dans le bureau de la secrétaire quand vous avez entendu le coup de feu. Oui. Quand aviez-vous vu Flarin pour la dernière fois ? Dans le courant de l'après-midi. À quel moment ? Ah, je ne peux pas dire. Entre trois et quatre. Quand je suis arrivé pour discuter avec Rader des perspectives des ventes en Grande-Bretagne l'année prochaine. Et ensuite ? Ensuite, oui. Je suis resté avec Rader dans son bureau. Je n'en suis sorti que pour lire l'étude des perspectives tranquillement dans le bureau de la secrétaire après le départ de celle-ci. Quand vous avez entendu le coup de feu, vous vous êtes précipité dans la grande salle tout de suite. Tout de suite. Et vous n'avez rien remarqué ? Absolument rien. Vous connaissiez un peu Flarin ou vous n'aviez avec lui que des relations d'affaires ? Je n'avais que des relations d'affaires, mais je le connaissais tout de même un peu, justement sous l'angle des affaires. Que voulez-vous dire ? Il vaut mieux de ne pas en parler. Je suis désolé, mais dans mon métier, il faut parler. Puisque vous avez commencé. Il m'avait proposé une affaire pas très régulière. Sous quelle forme ? Une histoire compliquée de soupte sur un échange des laines d'Australie entre Londres et Ottawa. Tout le monde était roulé. le fisc anglais, le fisc français, le fisc canadien et Rader. Rader aussi. Il l'a su par la suite ? Rémarqué, je crois qu'il s'était mené courante de la part des Flarin. Je me suis laissé dire qu'au début de cette année, il avait réussi un très joli coup de matériel électronique américain envoyé en Chine malgré l'embargo via la Pologne et Frankfurt, où réside l'honorable Fierstein. Vous n'avez pas répondu à ma question. Rader l'a-t-il su par la suite ? Pas aussi bien pour la laine d'Australie que pour le matériel électronique américain. Oui, il ne l'a pas su. Et alors, c'est un imbécile fini qui ne se veille ni ses bureaux ni ses entrepôts. Ça, je n'y crois pas. Ou, il a préféré de ne pas le savoir. Pour quelle raison ? C'est à vous de la découvrir. Mais vous-même, comment l'avez-vous appris ? Ma femme, elle est amoureuse du continent. Elle est toujours en voyage en Europe. C'est Flarin qui l'avait chargé de me proposer le coup de laine d'Australie un jour qu'elle a rencontré par hasard à Paris. Et comme elle avait aussi rencontré une fois à Frankfurt par hasard Feinstein, celui-ci lui avait pris le coup de matériel électronique. Et vous n'avez pas accepté la soult sur les laines d'Australie ? Non. J'ai eu horreur de voler les finances de sa très gracieuse majesté. La fraude fiscale n'est pas une institution royale chez nous. Et puis... Et puis ? Je me méfie de tout ce qui peut m'arriver par ma femme. Il suffit qu'elle s'occupe de quelque chose pour que ça échoue. Je me suis laissé dire que Flarin espérait un poste de sous-directeur général pour les agences à l'étranger. Vous étiez au courant ? Oui, vaguement. Mais si Radé envisageait de lui confier, c'est qu'il avait confiance en lui ? C'est votre travail de policier de tout faire pour connaître la vérité. Merci pour l'instant. Ah, encore une question cependant. Madame Smith vient souvent sur le continent ? Presque tous les week-ends. Et ses absences répétées ne vous ennuient pas ? Oh, non. Ça m'a permis de participer à tous les tournois des Bridges de James Club. J'ai été proclamé champion de Mayfair. Bien. Merci. M. Radé, j'aurais une question à vous poser. Mais il faut également que j'aille demander une précision à M. Lambert. Voulez-vous m'accompagner jusqu'à la salle des ordinateurs ? Mais oui. Flarin s'absentait souvent. Je ne comprends pas. Oui, était-il dans ses habitudes d'aller au café tabac le plus proche pour boire un verre ? Jamais. Il l'avait interdit au personnel. Alors vous pensez bien qu'il commençait par donner l'exemple ? D'ailleurs, il avait fait installer plusieurs appareils automatiques de distribution de boissons dans le couloir d'accès aux toilettes. Alors peut-être pour acheter des cigarettes ? Il ne fumait pas. Ah. Vous importez beaucoup de composants électroniques. Ça représente environ 40% de notre chiffre d'affaires. Pourquoi ? Pour rien. Vous m'avez dit que Flarin était chef du personnel. C'était ses seules attributions ? Oui. Il n'avait pas du tout accès dans ce cas aux commandes avec l'étranger. Dans leurs détails tout au moins. Il ne connaissait que la marge générale de l'entreprise. C'est-à-dire que depuis quelque temps j'avais envisagé de le nommer sous-directeur général pour les agences à l'étranger. Alors il commençait peu à peu à se mettre au courant. Mais il n'avait encore aucune responsabilité ni délégation de signature. Me voici arrivé. Si vous voulez m'attendre. Mais oui. Monsieur Lambert ! Vous m'avez surpris je ne vous ai pas entendu d'entrer. Vous voulez arrêter un instant la climatisation ? Oui d'accord. J'aurais plusieurs questions à vous poser en ce qui concerne votre travail. Eh ? Toute la gestion de l'entreprise passe par vos mains. Ah oui ? Je suis le patron de la programmation ici. J'ai deux aides. Il y a juste l'ingénieur qui passe trois ou quatre fois par semaine pour les problèmes délicats à résoudre. Mais pour le travail courant ce que j'ai acquis comme connaissance suffit bien. Une histoire d'échange de l'Industralie entre Londres et Ottawa. Vous êtes au courant ? Vous n'en répondez pas. Et de matériel électronique américain pour Pékin via Francfort et Varsovie ça ne vous dit rien ? Écoutez moi je suis déjà assez empoisonné comme ça avec toutes ces salades. Je fais mon boulot un point c'est tout. Ça fait plus de six mois que ça dure. Tiens tout à l'heure j'ai tout programmé sur carte perforée. C'est parti mon Kiki. L'ordinateur il est en train de digérer tout ça maintenant. Moi je ne veux plus en entendre parler. C'est bien ce que je pensais vous étiez au courant. Forcément c'est moi qui signalais tout ça à monsieur Radher dès que ça a commencé. Et alors ? Il m'a dit d'attendre de laisser ces deux affaires là de côté. Pourquoi ? Occupez-vous de ce qui vous regarde. Je m'en occupe. Vous me répondez ou je vous embarque. Un soir de réveillon c'est pas indiqué. Bon. J'avais bien vu que le matériel électronique n'était pas signalé de façon normale sur les états ni sur les déclarations en douane. Alors ? Alors je l'ai dit à monsieur Radher. Et puis ? Il faut tout vous arracher mot à mot. Et puis rien. Monsieur Radher m'a dit d'attendre qu'il allait étudier cette affaire là. Alors j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui. Et pour la laine australienne ? Même chose. Et pour quelle raison à votre avis monsieur Radher n'a-t-il pas pris de décision ? Il a douté de vos rapports ? Il semble avoir conservé toute sa confiance à monsieur Flarin. Il pouvait difficilement faire autrement. Pourquoi ? Fait effectuer une descente en règle par une brigade des finances, on aura des surprises pour ce qui concerne les déclarations en douane et les déclarations au fisc sur les exercices des années écoulées. Tout ça, Flarin, qui était un beau salaud, mais qui était pas bête, il le savait. Il faisait chanter Radher. Il allait même obliger Radher à le nommer sous-directeur général pour les agences à l'étranger. Encore quelques années et puis Flarin aurait très bien pu s'emparer de l'entreprise. Vous m'avez menti lors de notre première rencontre. Ah, pourquoi ? Vous m'avez dit qu'après 17h30, personne n'était entré ici. C'est faux. Flarin est venu. Comment le savez-vous ? Ah, vous l'avouez ? Oui. Dix minutes avant sa mort, Flarin n'était pas dans son bureau, ni dans la grande salle, ni dans le salon d'exposition, ni dans le bureau de Radher, ni dans le bureau de la secrétaire. Et il n'avait aucune raison de sortir dans la rue. Donc, il n'y a qu'un lieu où il pouvait se trouver sans que personne le sache. C'est ici. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ? Écoutez, j'aimais pas Flarin, mais j'aime encore moins les salades de la police. Et qu'est-ce que Flarin est venu faire ici ? Ah, décidément, vous n'êtes pas bavard. Il était inquiet pour ces deux histoires de fraude. Il savait qu'elles n'avaient pas encore été digérées par l'ordinateur. Il voulait, vous le mordez, de sursoir encore un peu, sinon définitivement, à leur intégration dans la comptabilité générale de l'entreprise. C'est exact ? Oui. Et qu'est-ce que vous avez répondu ? Qu'il aille voir du côté de la direction des douanes si j'y étais. Non, mais ça serait trop facile, non ? Voilà un mec qui me fait des histoires pour l'heure à laquelle j'arrive le matin, à laquelle je pars le soir, et de son côté, monsieur vole le patron et trafique. Arrivé en fin d'année, il voudrait que je gomme tout ça. Non, mais sans blague, il faudrait être dingue. Il y a une chose qui m'étonne. C'est qu'un homme comme Flarin qui se montrait sévère, ancien officier de l'armée ayant un certain sens de l'honneur, trafique, et au profit d'un régime communiste d'Asie contre lesquels il avait combattu en Indochine. C'est bizarre, tout ça, hein ? Ah, pour de l'argent quand on est pris par le démon. Oh, facile à dire. Il était accompagné par son fils quand il vous a rendu visite ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Je n'en sais rien, moi. Bien. Je vous remercie. Dites, je vous préviens, j'ai encore à peu près une demi-heure de boulot, après je m'en vais. Que ça vous plaise ou non. Dans une demi-heure, j'aurai trouvé la vérité. Sans blague. Moi, je l'ai trouvé dès que j'ai su que Flarin était mort. Ah, oui. Comme j'ai refusé de passer sous silence à l'ordinateur ces deux histoires, il s'est suicidé. C'est simple comme bonjour, ça. Pas si simple que ça. Comment expliquez-vous alors qu'on n'ait pas trouvé le revolver dans son bureau et que le bureau était fermé à clé de l'intérieur ? De l'intérieur ? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ? Et aucune trace de balle sur les parois de verre. C'est plein de mystères, votre histoire. Oui, plein de mystères, en effet. Et en fin de compte, de vous à moi, je ne suis pas si sûr, après tout ce que vous m'avez dit, que ce ne soit pas une simple affaire de suicide. Mais ne le répétez à personne. Alors, comptez sur mes discrétions. Je finis mon travail et je m'étaille. Je n'ai pas osé vous déranger, mais une équipe de la PJ est arrivée. Elle effectue des tas de recherches. Ils prennent des photos. Ils ont mis le temps pour arriver. On voit que c'est un soir de réveillon. M. Smith m'a rejoint. Il a, paraît-il, quelque chose d'important à vous dire et qu'il a oublié de vous signaler auparavant. Et je vous écoute, M. Smith ? Oui, je me suis rappelé tout un coup que j'étais, comment dites-vous en français, coquifié par ma femme, d'abord avec M. Fierstein à Francfort, puis avec M. Flarin à Paris. Ça n'a pas l'air de vous toucher beaucoup. Je vous l'ai dit, M. le commissaire, je me méfiais de tout ce qui peut m'arriver par ma femme, car dès qu'elle s'occupe de quelque chose, ça échoue. Je l'ai laissé s'occuper de mon mariage, vous voyez le résultat. François, approchez. Oui ? Vous m'avez menti tout à l'heure. Vous n'êtes pas allé au tabac, votre père et vous, quand vous vous êtes absenté du bureau. Mais si ! Ça suffit. Vous étiez dans la salle des ordinateurs et vous avez accompagné votre père. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Il y a eu une discussion à laquelle je n'ai rien compris parce que ce sont des histoires d'affaires auxquelles je piche que dalle. Je suis un poète, moi, en de l'ordre de la peinture. Comment ça s'est terminé ? Le ton a monté, Lambert a dit, le personnel en a marre de vous, un de ces jours, on vous descendra, on aura la paix. Ensuite ? C'est tout. Lambert est sorti de la salle des ordinateurs, mon père a rejoint son bureau, moi je suis allé aux toilettes. J'ai d'ailleurs croisé Lambert qui en sortait. Il était hors de lui, la figure démontée, le sang à la tête. Et après ? Après le coup de fée est parti. Je me suis précipité, comme tout le monde, j'ai trouvé mon père mort. Bon, un instant. Lambert, vous ne m'avez pas dit que votre dispute avec Flarin était allée jusqu'à des menaces de mort de votre part ? J'ai la tête près du bonnet. Vous êtes bien sorti de cette salle ? Oui, vous m'avez mis hors de moi ? Je suis allé me rafraîchir au lavabo. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Messieurs, rendez-vous dans quelques instants dans le bureau de M. Radher, dès que mon collègue du laboratoire m'aura fourni son premier rapport. Vos premières conclusions ? Le coup de feu a été tiré entre 2 et 3 mètres depuis le corps. Alors donc, pas de suicide ? Non. D'autant qu'il y a une indication qui n'est pas une preuve judiciaire, mais significative, psychologiquement. Un suicidé le plus souvent ouvre sa chemise pour se tirer le coup de feu à même la peau. Là, le coup de feu a été tiré à travers le veston. Bien. Est-ce tout ? Il y a un premier filet de sang coagulé qui a coulé le long du thorax, avant celui qui a coulé sur la table. Voici la preuve que j'attendais. Merci. Maintenant, il n'y a plus de mystère du bureau hermétiquement clos. Mais nous n'avons pas trouvé le revolver. Non, non, il n'est pas loin. Nous allons amener le meurtrier à nous le rapporter lui-même. Messieurs, veuillez approcher. Je serai bref. Ne revenons pas sur les conditions dans lesquelles, brusquement alarmé par un coup de feu, vous avez vu, à travers les parois de verre, M. Flarin, affalé sur sa table, mort, tandis que la porte de son bureau était fermée de l'intérieur à clé et cette clé encore dans la serrure. Il n'a pas été trouvé de revolver dans le bureau. Ce que je puis vous assurer, c'est qu'il n'y a pas eu suicide et je vous le démontrerai tout à l'heure. En attendant, passons en revue les mobiles du meurtre. Tenez, M. Radher, nous commençons par vous. D'accord. vous avez engagé la victime sur la foi de son passé d'officier pour reprendre en main le personnel de votre entreprise. Mais M. Flarin s'est livré cette année à des transactions, et je suis plein de pudeur en employant ce terme, qui n'était pas de votre goût. Vous savez... Non, mais il y a de quoi d'ailleurs, puisque vous étiez purement et simplement volé. Quand vous avez voulu reprendre la situation en main, vous vous êtes rendu compte que Flarin en savait plus long que vous ne pensiez sur la façon dont vous gériez votre affaire d'import-export vis-à-vis du ministère des Finances. Non, vous avez alors décidé de biaiser, de guetter la première occasion de vous débarrasser de votre chef du personnel. On est arrivé ainsi au 31 décembre, et il y a une date limite contre laquelle nulle volonté humaine ne peut rien. C'est celle de l'ordinateur. La mort de Flarin vous débarrasse d'un homme qui en savait trop long sur vos propres affaires. Mais je ne tuerai pas pour ça ! J'ajoute qu'au moment du coup de feu, vous étiez seul, apparaît-il, dans votre bureau. Pas de témoin. J'étais effectivement dans mon bureau. Monsieur Smith, vous êtes un pur produit de l'orgueilleuse Albion et votre qualité essentielle est le flègme. Mais ce flègme, peut-il dominer vos ressentiments d'hommes trompés ? Ce n'est pas certain. Flarin est pour vous le dernier en date des amants de votre femme. Il est un moment où tout homme estime que la liste des aventures de son épouse doit être close. On tue alors sa femme ou l'amant. Vous avez pu choisir l'amant. Et comme vous étiez dans le bureau de la secrétaire, seul, au moment du coup de feu, vous n'avez pas d'alibi. Impeccable logique française. Qui en sait sur moi plus long que je n'en sais moi-même. Monsieur Fierstein, perdre une maîtresse aussi agréable que Mme Smith telle qu'on me la dépeinte a de quoi toucher un homme comme vous. Vous en voulez à celui qui vous la prend et qui transforme les week-ends à Francfort en week-ends à Paris. Vous ne portez pas Flarin très haut dans votre estime malgré vos souvenirs militaires d'une même époque. En outre, pour vous qui êtes de l'Allemagne de l'Ouest, Flarin vous a embarqué dans une trôle d'affaires à destination de l'Est. Vous êtes heureux de gagner beaucoup d'argent. Plus d'argent possible. Mais quand même, pas de n'importe quelle façon. Vous avez été joué. Votre honneur est en jeu. Flarin a beau m'avoir menti sur la nature du matériel. Il est un ancien officier comme moi. Jamais je ne l'aurais tué. Quand le coup de feu est parti, vous étiez seul dans le salon d'exposition. Donc, vous aussi, sans témoin. Monsieur Lambert, vous avez une discussion violente avec Flarin que vous haïssez. Hors de vous, vous le menacez de mort. Quelques minutes plus tard, quand Flarin est tué, vous êtes soit dans la grande salle, soit dans la salle des ordinateurs. Sans témoin. Un mec comme Flarin, ça ne vaut pas la balle qu'il tue. Moi, je me contente de cracher dessus. Reste François. Tout à la douleur d'avoir perdu son père qu'il aime profondément, jusqu'à m'avoir menti en me disant qu'il était descendu au café tabac au lieu de m'avouer qu'il avait assisté à une scène pas très reluisante pour la mémoire de son père adoptif dans la salle des ordinateurs. N'est-ce pas, François ? Oui. Au moment du coup de feu, François était dans les toilettes où Lambert l'avait vu entrer. N'est-ce pas, M. Lambert ? Oui. Mais alors, qui est l'assassin ? Je brûle de sa voix. Le suspense est un peu long. Mais j'y arrive. Je vous ai dit, messieurs, qu'il n'y avait pas eu suicide. En effet, mon collègue du laboratoire a remarqué un filet de sang coagulé le long du thorax de la victime. Donc, alors que le corps était encore vertical. Donc, avant que Flarin ne s'effondre sur la table. Donc, avant que Flarin referme sur lui, à clé, la porte de son bureau. Donc, avant qu'il ne pénètre dans son bureau. C'est hors du bureau, hermétiquement clos, que quelqu'un a tiré sur Flarin. Mais reste à savoir quand, puisque, dès que vous avez entendu le coup de feu, vous vous êtes précipité et vous avez vu Flarin mort à travers la paroi de verre. Comment les choses se sont-elles passées ? Il a bien fallu un certain temps pour que Flarin, blessé, referme sur lui la porte et aille jusqu'à sa table. C'est ici, messieurs, que j'affirme car il n'y a logiquement pas d'autre solution possible qu'un autre coup de feu a été tiré contre Flarin avant le coup de feu que tout le monde a entendu. Mais ce coup de feu, nous l'aurions entendu aussi. Non ! Et le vacarme de la salle des ordinateurs avec son appareil provisoire de climatisation ? Mais alors, c'est vous, Lambert ? Comment ça ? Mais non ! Puisque Lambert était aux toilettes, François nous l'affirme, au moment du premier coup de feu que nul n'a entendu. Il n'y avait dans la salle des ordinateurs que Flarin et François ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tu m'as parfaitement compris. C'est toi qui as tiré sur ton père adoptif. Enfin, vous êtes fou ! Enfin, pourquoi j'aurais fait ça ? Mon père à qui je dois tout et qui est la seule personne qui me restait dans la vie. Tu ne comprenais rien à ces affaires, tu me l'as dit. Absolument rien. C'est pour ça que ça ne m'intéressait pas en dehors de la peinture. D'après le caractère de Flarin tel que tout le monde nous l'a dépeint, il n'était pas homme à avoir peur de Lambert dans une discussion tête à tête, n'est-ce pas, M. Lambert ? Ah, c'est exact. Nos plus grosses anguilades n'ont toujours eu lieu seul à seul. Alors donc, François, si ton père t'a emmené dans la salle des ordinateurs pour demander à Lambert que ne soit pas programmé un marché passé, c'est que tu y étais directement intéressé. Mais je n'ai rien à voir dans des histoires de matériel électronique ou de laine australienne. Non mais dis donc, dis donc, dis donc, mais pour quelqu'un que les affaires n'intéressent pas, ils te voilà bien renseignés tout d'un coup sur la nature des transactions. Mais vous venez d'en parler. Non, non ! J'ai fait très attention de ne pas nommer les marchandises en question. Ben, forcément, j'ai quand même retenu quelque chose de la discussion entre mon père et Lambert. Et pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt ? Pourquoi m'as-tu au contraire affirmé qu'en tant que poète et peintre, tu vivais dans un monde à toi, hors du réel ? Tiens, je reviens sur ton mensonge. Quand tu m'as dit que ton père et toi étiez sortis pour aller boire un demi au tabac du bout de la rue, tu tenais décidément bien me cacher ton séjour dans la salle des ordinateurs. Et c'est parce que tu es directement intéressé dans cette affaire de matériel électronique et dans cette affaire de l'Aisne australienne. Et actuellement, un de mes collègues enquête auprès des gardiens des entrepôts Radair pour savoir qui a fait retirer toutes ces marchandises, qui s'est présenté avec de fausses pièces. Les gardiens seront amenés ici dans quelques instants. On peut attendre la confrontation. Je haïssais Flarin avec sa sévérité de militaire obtue. Il m'en a fait baver toute ma jeunesse avec ses principes d'éducation idiots. Il ne voulait pas me donner d'argent de poche ou cip. Je me suis débrouillé pour m'en procurer. Je ne regrette rien. Je lui ai rendu tout le mal qu'il m'a fait. Qu'as-tu fait du revolver ? Il est dans le réservoir de la chasse d'eau. Oui, je sais. Je suis allé vérifier tout à l'heure. Mais le coup de feu que nous avons entendu... Parti accidentellement en manipulant le revolver dans les toilettes. Hein, François ? Il y a un point d'impact au plafond. Oui. Tu t'es vraiment paniqué quand tu as vu que Lambert restait très ferme sur la programmation de l'ordinateur. C'est exactement ça. Tu as eu peur que ton père dise toute la vérité et tu as préféré qu'il meure avec la renommée d'un malhonnête homme alors que lui est allé s'enfermer pour mourir dans son bureau sans parler. Faillait-il qu'il t'aime. L'heure du mystère c'était une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui Fallait-il qu'il t'aime par Bernard Latour avec la distribution suivante Commissaire le juste Raoul Guillet Pierre Radère Jacques Bretonnière Edouard Smith Anthony Stewart Hans Wierstein Hans Werner Jacques Lambert Pierre Trabeau François Flarin Sylvain Joubert Un ouvrier Bernard Valde-Neige Bruitage Claude Knosp Chef opérateur du son Daniel Toursière Collaboration technique Michel Mirou Assistante Marie-Laure Borg Réalisation Bernard Latour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501